Musique C'est sa manière d'introduire le cours et d'éveiller ses élèves. Il s'agit du doyen nulutement pas petit. Il enseigne le français au lycée à Goué-Centre. Les élèves interrogés apprécient bien sa manière de dispenser le cours. Parfois quand on fait le cours, il amène certaines distractions pour nous distraire un peu avant de construire le cours. Et il nous donne aussi des citations qui peuvent nous servir dans nos rédactions. Ces cours sont abordables, il explique bien le cours et puis il nous donne quelques conseils concernant les épreuves à venir pour l'examen du bac 1. Le cours de français, j'arrive à bien enseigner, ça assure le professeur. Sa manière d'expliquer le cours me plaît, il explique bien, il donne les conseils. Monsieur Papouti exerce cette profession il y a près de 30 ans. Il a déjà servi cinq établissements scolaires et est à un an de sa retraite. Avec ses années d'expérience, il nous raconte son quotidien avec les élèves, particulièrement les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa fonction. Le français, d'abord, c'est une matière que les enfants haïssent. Ils ont de la peine à s'exprimer parce qu'on ne lit pas. L'image prend le défi sur la lecture. En dehors de ça, vraiment, l'orthographe, la grammaire, aujourd'hui, APC vient au lycée. C'est un moyen quand même de remédier. Remédier, mais par rapport aux effectifs, ce n'est pas une chose facile. Je pense que comme nous sommes au début, avec le temps, quand on sera vraiment mûr dans ça, ça peut aider les élèves à s'en sortir. Madame Ablavi Déborah Asiandjo est également enseignante de français, titulaire des classes de 6e et de 3e à l'Institut Prestige du Savoir depuis deux ans. Les difficultés liées au métier sont presque les mêmes. Le cours de français, c'est un cours assez vaste. Nous avons l'orthographe que nous étudions, il y a la grammaire, la conjugaison, il y a l'expression écrite également, l'oral. Il faut essayer d'apprendre aux élèves à parler. Nous avions constaté que le niveau est très bas et les élèves ne lisent plus. Lors de la rédaction, il n'y a pas d'ajustement des mots, plein, plein, plein de fautes et d'erreurs. Nous allons renforcer nos capacités quand même pour relever le défi. APC aussi nous aide beaucoup en tant qu'enseignant et aussi en tant qu'élève. C'est pour valoriser ce métier noble et encourager les enseignants de français que la journée internationale des professeurs de français a été instaurée il y a 4 ans et se célèbre chaque 24 novembre. Les défis aujourd'hui dans l'enseignement du français au Togo restent l'amélioration du niveau des élèves à travers la lecture, l'équipement des établissements scolaires en matériel didactique. C'est une doléance à l'état en ce qui concerne les privés comme les publics, une ouverture de la bibliothèque au sein des établissements. Afin que les élèves, les samedi, nous allons les motiver à aller faire les recherches. L'art oratoire, nous voulons faire ça dans les écoles privées. Afin que les élèves puissent lire, faire la lecture devant les autorités ou bien devant une situation qui s'est présentée. Il faut qu'ensemble, qu'on crée aussi des clubs de littérature, de lecture, de théâtre. Et comme le monde devient de plus en plus informatique, je pense aider les élèves à mieux utiliser les outils informatiques. Les professeurs aussi, il faut avoir l'outil informatique. Qu'on trouve mieux la manière d'enseigner, les laisser faire et les accompagner. T'es bien fait, tout vaut mieux que t'es bien plein. Les parents sont aussi appelés à jouer leur rôle pour la réussite des enfants en français. Une matière incontournable pour réussir les autres matières au programme. La phytothérapie dans le domaine de la médecine traditionnelle désigne le traitement des maladies par des plantes. En Afrique, plusieurs sont ces personnes qui font recours aux excès de plantes ou aux substances naturelles pour guérir, soulager ou encore pour prévenir une maladie. Sadiou Khafayatou est dans ce domaine depuis plusieurs années et s'est spécialisé dans le traitement des pathologies touchant le foie et les organes de reproduction. Ici, le diagnostic est tout particulier. Tout ce qu'on a comme au niveau du tronc ou dans notre organe de reproduction, les lieux là où se situe l'oeil et au niveau de nos doigts. Tout ce que l'être met en due, c'est-à-dire des chevelus jusqu'aux orteils comme eau, nous arrivons à les détecter par ses propres veines. Même s'il avait eu des infections passées qui ne se sont pas affichées par les propres veines de ce dernier, on pourrait détecter les infections qu'il en avait et qui développent aujourd'hui plusieurs mots en lui. Souvent, on rejette les mots que vous entendez les noms qu'on donne aux mots là pour pouvoir vivre longtemps. Quand on te dit que tu as le diabète, c'est le souci là qui te tue, tu as les tensions, c'est ça qui te tue. Mais quand tu enlèves ça de ta tête, est-ce que vous venez vers nous, on vous donne les moyens, comment vous en sortez, en disant même de prendre les produits. J'ai suivi aussi une formation en Inde, c'est fait la science, la magie. La phytothérapeute utilise des racines, des feuilles et bien d'autres extraits des plantes médicinales pour produire ses potions et médicaments. Nous avons ici pour les chaudes pistes, les infections, c'est ce mot transmissible aussi. À base de vos verres, on peut détecter comment vos ovulations évoluent, où c'est moins, où c'est un peu. Au niveau de la taille sexuelle et au niveau de l'ovulation des nez, on entend le baroma pour se sauver. Même ceux qui ont les problèmes de fertilité, nous avons les produits comptables, c'est le mot là. La première des choses dans notre ONG, c'est le produit laxatif qui élimine la mauvaise cholestérol, qui devient toxique le foie, qui nettoie entièrement le tube digestif, qui vous rend le conseil et souple. Et au ça, vous nettoie tout ce qui est négatif en vous. Ce patient en a fait l'expérience. La pharmacopée africaine ou traditionnelle sort peu à peu de son obscurité. C'est dire que de nos jours, l'efficacité de certains produits thérapeutiques est reconnue par des scientifiques, bien évidemment après des essais cliniques. La durée normale du sommeil Pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h-12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9h. Et pour l'adulte jeune, c'est 8h de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10h à 11h également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de nérologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs résumés en deux grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil en qualité et en quantité. De manière à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a deux grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également. Et donc, cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idioines ne sont pas prises, l'insomniac s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont perturber la vie sociale, la vie relationnelle. Cela va entraîner des oublis, des troubles de la mémoire importants, l'irritabilité qui va perturber l'environnement. Mais lorsqu'on dort mal aussi, on est à risque de faire des accidents lorsqu'on conduit une moto ou bien un véhicule. Lorsqu'on ne dort pas bien, ça peut nous entraîner dans certaines maladies psychiatriques qu'on va décompenser. Avoir des difficultés à dormir n'est pas sans conséquence sur la vie de la personne. Pour prévenir cette anomalie, voici quelques conseils pratiques. Pour bien dormir, il faut éviter de se retrouver dans des situations qui entraînent le stress, l'angoisse. Il faudra éviter la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons contenant des excitants comme le café. Il est également recommandé d'avoir une chambre bien positionnée, bien aérée, d'avoir un lit bien fait avec un matelas qui est bien. Cela nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est couché et de bien dormir. Et surtout, éviter qu'il y ait une pollution sonore tout autour de l'endroit où nous dormons. Éviter l'automédication en cas d'insomnie ou toute autre maladie et consulter son médicé au besoin pour éviter toute surprise désagréable. Utilisation exagérée des herbicides, pesticides, des pratiques qu'on observe chez certains paysans dans leur production agricole. Cette pratique ne respecte pas les normes de l'agriculture biologique et expose les consommateurs à certains risques. D'où la nécessité de privilégier l'agriculture biologique pour assurer le bien-être sanitaire des populations. L'agriculture biologique fait tout pour que l'aspect chimique ne soit pas utilisé pour produire les produits agricoles. Cette agriculture, elle est bien. Il n'y a pas de risque d'avoir des éléments chimiques. Il y a un certain nombre de risques. Il y a plus de risques avec l'engrais minéral qu'avec les fertilisants organiques. Certains paysans prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne maîtrisent pas les contours et les différents éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Fondamentalement, il y a l'agriculture biologique à côté de l'agriculture conventionnelle. On dit bio, 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 mais il faudrait que l'on sache d'où est-ce que ça vient et comment ça vient. L'agriculture biologique, c'est celle qui n'utilise pas les engrais minéraux et celle qui n'utilise pas les pesticides ou bien les produits phytosalitaires chimiques. Pour faire la fertilisation, on utilise l'engrais vert, on peut dire le compost, la matière organique. Il y a toutes différentes formes. Il y a bien sûr le compost, il y a le fumier dont nous parlons et puis il y a aussi des fertilisants organiques qui sont commercialisés sous forme granulée ou sous forme liquide. L'enjeu, c'est de trouver ces éléments, les fertilisants, la fumure organique. Lorsqu'on fait une grande superficie pour apporter 3 à 5 tonnes, voire 7 tonnes de matière organique à l'hectare et que des gens ont 10, 20, voire 50 hectares, même au-delà, d'hectares de céréales, ce n'est pas facile de trouver ça. Ça nous interpelle si vraiment nous voulons avoir une agriculture biologique très développée. L'agriculture représente une part importante dans l'économie togolaise. Entreprendre des initiatives pour son développement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et des actions devront également être menées pour encourager et promouvoir l'agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada